Un secteur d'activité fortement touché par la crise sanitaire, le tourisme. L'agglomération de l'Anciévin appelle de ses voeux la réouverture de ces sites touristiques majeurs. Depuis quelques années maintenant, et depuis l'implantation du Louvre-Lens, c'est vrai que la vision sur notre territoire est un peu différente. Et aujourd'hui, le musée en tant que tel, plus le musée qu'on a mis en place à Souchet sur la guerre 14-18, et l'ensemble des éléments aussi sur le tourisme de plein air, parce qu'on a aussi ces sentiers de randonnée, on a des espaces naturels, on a diverses cordes à notre arc, et on a vraiment engagé une mission forte sur le développement économique dans la vocation touristique, aussi bien dans les cafés, les hôtels, les restaurants, les chambres d'hôtes, les gîtes, qui se sont développées de façon assez importante sur notre territoire. Et aujourd'hui, on voit bien que l'économie touristique fait part entière dans notre secteur, et on a besoin de cet afflux de population supplémentaire pour pouvoir aussi répondre à tous les projets de développement qui ont été mis en place. Des projets qui s'inscrivent dans une stratégie d'accompagnement et de relance, avec la mise en place d'un dispositif d'aide. Alors on a mis en place avec l'Office de tourisme, parce que c'est aussi une action commune avec cet outil de l'agglomération, une aide en direction des cafés-restaurants, et une aide en direction des secteurs d'hébergement, qui est complémentaire à tout ce qu'on a pu mettre en place pour dire de pouvoir accompagner le monde économique fragilisé avec cette crise. Mais en même temps, ce secteur qui peut être le dernier à reprendre, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore de date précise de redémarrage de ces activités-là, avait besoin d'un complément. Donc pour pouvoir adapter leur outil de production, pour pouvoir adapter aussi leur process au mode de demain, on a décidé, par exemple sur les cafés, brasseries, restaurants, de pouvoir accompagner l'aménagement jusqu'à hauteur de 1 500 euros, donc en subvention, s'il y a 3 000 euros d'investissement, donc on a la limite de 50% maximum avec 50% représentant 1 500 euros, pour là aussi ramener directement de l'argent dans ces commerces, dans ces activités, leur permettre de se réadapter, et surtout de pouvoir réaccueillir de la population et de la clientèle dans de meilleures dispositions assez rapidement. Et une aide complémentaire sur certains hébergements touristiques la liée à l'Office de tourisme, pour dire d'aussi pouvoir accueillir une population extérieure, parce que c'est bien ça, l'équilibre, à la fois leur permettre de se restaurer, de rester sur place plus d'une journée. Alors l'activité reprend, c'est vrai que depuis maintenant une quinzaine de jours, une dizaine de jours, on est dans cette période de déconfinement, mais plus que toujours, peut-être, il faut rester attentif à la protection collective, et donc les gestes barrières restent peut-être encore un peu plus importants, et puis on verra après ces premiers jours de déconfinement, l'état et l'évolution, mais en tout cas pour l'instant, on doit se préserver et préserver l'ensemble de la collectivité en respectant les gestes barrières, les distanciations, le masque, et puis surtout derrière le lavage des bains, enfin voilà ce qu'on entend depuis deux mois, et qui a permis aussi aujourd'hui, peut-être, à passer ce cap, en tout cas ce premier cap, dans cette crise de Korovenin virus. Une bonne nouvelle en ces temps de crise, la montée en Ligue 1 du Racing Club de Lens. Une montée longtemps attendue par les supporters, qui ont hâte de revoir leur équipe fouler la pelouse du Stade Bollard de l'Olysse. Oui, il est passé en Ligue 1 dans des conditions de confinement, donc on n'en a pas vraiment complètement profité, on espère se retrouver ici dans quelques temps et assez rapidement avec les supporters, parce que c'est ça aussi, le partage, la fin de saison, de pouvoir vraiment matérialiser la montée et pouvoir profiter pleinement de la saison prochaine. La dernière saison en Ligue 1, on l'a vécue à Amiens. Là, de pouvoir la vivre dans Bollard, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, et ça serait quand même un déchirement de ne pas pouvoir la démarrer avec le public présent dans le Stade Bollard de l'Olysse, parce que là aussi, on parlait d'économie et d'activité touristique, là aussi, ça participe à la notoriété, à l'économie de notre territoire, donc il ne faut pas le négliger, au contraire, il faut même plutôt l'amplifier encore, avec des résultats qui seront à la hauteur de ce qu'on peut attendre, mais avec une équipe en Ligue 1, c'est tout bénéfice pour notre territoire. Un bénéfice qui dépend de la reprise des matchs, et là encore, il faudra patienter. Non, alors pour l'instant, pas d'infos là-dessus, les échanges qu'on a avec le Racing, ça reste encore assez délicat pour eux avoir l'information, donc on n'a pas de retour, on reste sur les notions qui sont données au niveau national, c'est-à-dire démarrage le 23 août, dans quelles conditions, on verra avec l'avancée et l'évolution de la crise. Pas de date pour le moment, il faudra donc attendre avant de retrouver les tribunes du stade Bollard de Lelys. C'est dans un contexte particulier, comme dans beaucoup d'autres communes de l'agglomération de l'Anciévin, que s'est déroulée l'installation du nouveau conseil municipal de la ville d'Avion. En raison de l'actuelle crise sanitaire, la séance plénière s'est tenue mardi soir, à huis clos, à la salle Mouloudji. Le public avionné a toutefois pu suivre la cérémonie retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Distanciation physique, port du masque, gestes barrières, tout a été respecté scrupuleusement, dans les règles, lors de l'installation de ce conseil municipal, à l'issue duquel Jean-Marc Tellier a été réélu au poste de maire. M. Jean-Marc Tellier a obtenu 33 fois, et donc est le maire qui est le premier tour. C'est un sentiment partagé, parce que, traditionnellement, la mise en place du conseil municipal, l'élection du maire, l'élection des adjoints, c'est un moment qu'on partage. On partage avec, souvent, l'équipe qui nous a aidé à mener campagne, donc les militants, mais aussi avec la population, avec les électeurs. On l'a partagé par le web, par internet, mais il n'y avait même pas cette proximité habituelle. Donc, voilà, mais il fallait le faire, c'était important. Je crois qu'il était temps qu'on permette au conseil municipal de pouvoir s'installer, d'élire ses instances, parce qu'il y a urgence de travailler en direction de notre population. Rajeuni est modifié à plus de 50%. C'est une équipe de neuf adjoints qui accompagnera Jean-Marc Tellier dans la gestion de l'exécutif pour les six prochaines années. Le prochain conseil municipal avionné est prévu le 23 juin prochain. De nombreux espaces verts sont encore fermés au public dans l'agglomération. C'est le cas, par exemple, du marais d'Anne-et-Soulance où les canards vivent encore paisiblement. Mais depuis une dizaine de jours, le terril du Pinchonval a retrouvé ses promeneurs. Le site est tendu sur les communes d'Avion, Liévin et Givenchy-en-Goëlle, fait partie des espaces naturels sensibles de nouveau accessibles au plus grand bonheur des familles. Pouvoir se voir sans être enfermée, ça fait du bien. Et puis c'est plus facile aussi d'être en pleine nature que chez soi, en fait, avec les risques auxquels on pense forcément. Et au terme d'une ascension de 20 minutes, vous atteindrez le sommet avec un panorama exceptionnel. Vu sur le terril de Méricourt ou encore le mémorial de Vimy. C'est ici que le retrouvent nos promeneurs, ravis de la découverte. Ça valait le coup de montée, puis c'est bien, c'est que tout le monde peut... C'est familial, tout le monde peut venir ici. C'est pas pour les randonneurs avertis, quoi. Les collines minières du 11-19 à Los Anguels étaient-elles interdites au public depuis plusieurs semaines. Mais depuis le mardi 26 mai, on peut de nouveau s'y rendre. Le maire Jean-François Caron a adressé une demande de dérogation au sous-préfet. On a bien regardé le statut. Par exemple, ici, il y a une grille à l'entrée pour empêcher les voitures, mais il y a plein d'accès partout, libre. Et donc, on ne peut pas l'assimiler à un jardin public, comme on dirait dans une grande ville où il y a des grilles, il y a des portes qui ferment à 18h, quoi. Donc le sous-préfet m'a dit, bon, dans ces conditions-là, je suis OK pour que vous puissiez réouvrir le site. Le terril du 15 ainsi que le parc commémoratif canadien sont aussi rouverts, avec le temps de ces prochains jours. Difficile donc de ne pas aller en profiter. Au jardin de Servin, on vient cueillir ses propres fruits et légumes. Avec des températures pas toujours évidentes ces derniers temps, les fraises sont tout de même sorties de terre pour le plus grand plaisir des consommateurs, comme Dominique, ou encore Michel. Faire plaisir aux petits, c'est sympa avec les enfants. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça formidable. Et puis, on y mérite quand même de mettre tout ça à notre disposition, des produits frais, bons, bio, ben voilà. Cette année, les gestes barrières s'invitent à la cueillette. Brouettes désinfectées, gel hydroalcoolique, distance de sécurité, les cueilleurs jouent le jeu pour récolter les différentes variétés. Moi, c'est surtout pour avoir différentes précocités, pour éviter d'avoir tout en même temps. Et puis, des variétés qui se tiennent plus ou moins, par exemple en pâtisserie ou à manger comme ça. Et donc, c'est 100% fraises de pleine terre. Donc, il faut se baisser un petit peu pour les ramasser. Mais produites et certifiées agriculture biologique, donc sans pesticides, sans engrais chimiques, et qui poussent en fonction, et qui rougissent en fonction de la météo. Donc là, on a la chance d'avoir du soleil. Donc, c'est parti. Il y a des fraises rouges quasiment tous les jours. Et donc, c'est ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 19h. On vous avait déjà parlé de la réouverture des écoles. À présent, ce sont les sorties scolaires qui reprennent, avec la première visite du Louvre-Lens par les élèves de grande section des écoles lançoises. On a déjà maintenant 90% des écoles qui ont repris. Et ça se passe bien. Et donc, c'est important de pouvoir reprendre, de gérer les gestes barrières, mais aussi d'avoir un apport à la culture et de pouvoir faire des actions, de découvrir le musée. Et ça, c'est formidable. On a six groupes qui arrivent aujourd'hui et demain, déjà pour montrer que c'est possible et qu'on arrive à le faire. Et donc, il y a déjà beaucoup d'écoles qui commencent à demander pour que ça puisse développer. Et puis, ça donne aussi l'image de ce qu'on appelle le 2S2C. Ça veut dire santé, sport, citoyenneté et culture, qui pourra se faire aussi en partenariat dans les villes, et qui pourra compléter les activités des écoles. Et donc, on montre que c'est possible et que de travailler avec des partenaires, notamment des musées au niveau culturel, c'est possible et c'est très attendu. Des familles et des enfants. C'est une journée qui est très touchante pour nous parce que c'est le retour, après le confinement, des premiers scolaires. C'est un format de test en accord et avec l'éducation nationale, qui nous a sollicités très vite, et en accord avec les autorités préfectorales. Effectivement, les premiers groupes scolaires sont revenus ce matin au musée. Pour nous, c'est un moment de grande émotion de revoir du public ici. Et à titre personnel, je trouve que c'est encore plus émouvant que ce soit des enfants, avec nos médiateurs qui ont travaillé avec les enseignants missionnés au musée par l'éducation nationale. On n'en parle pas assez souvent. Ici, on a la chance d'avoir plusieurs enseignantes qui travaillent au musée. l'invention de formats nouveaux pour cette période post-confinement. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec les enfants, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude au musée. Ce sont des ateliers différents qui permettent de montrer des choses sans les toucher, qui permettent des activités du type à la fois visite et atelier, mais sans aller dans les ateliers d'art plastique du musée, en restant dans cet espace très vaste, évidemment par nature peu confiné, de la Galerie du Temps qui fait plus de 3000 m². Je trouve que c'est une magnifique journée puisque c'est la réouverture du musée du Louvre-Lens et ça se passe avec des enfants, avec des grandes sections qui sont là et qui redécouvrent. Donc, on a besoin de culture, on a besoin d'école et donc symboliquement, c'est extraordinaire. Après deux mois de fermeture, le mémorial 14-18 rouvre ses portes. Le but, poursuivre son cœur de mission, raconter la Première Guerre mondiale. On se rend compte que l'expérience de visite au mémorial est la même. Alors, si ce n'est qu'en ce moment, la nécropole de Lorette est fermée, donc vous pouvez quand même l'avoir de l'extérieur, de loin, mais vous ne pouvez pas entrer sur le site. L'anneau de la mémoire reste accessible, le centre d'histoire est ouvert, donc vous pouvez quand même avoir cette expérience de visite complète sur le mémorial 14-18 et les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour respecter les gestes barrières n'empêchent en rien la visite du centre d'histoire. C'est exactement la même. Et puis, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on a prolongé notre expo temporaire qui a dû fermer ses portes un bon mois après son inauguration. Et là, l'exposition temporaire du moment, Vest Pocket Memories, est prolongée jusqu'au 30 août. Le centre d'histoire vous accueille gratuitement en toute sécurité, mais le port du masque reste obligatoire. On a évidemment mis en place un certain nombre de mesures. On a installé des plexiglas à l'accueil, du gel hydroalcoolique un peu partout dans le musée. Et puis, on a mis en place un sens de visite pour que les gens ne se croisent pas. À part ça, la visite, elle a très peu changé. En fait, les gens, ils ont toujours accès aux salles dans les mêmes conditions qu'avant. C'est juste un peu plus privilégié puisqu'ils ont les salles pour eux-mêmes. Un nombre de visiteurs limités dans les salles et de nouveaux horaires ont été aménagés. On est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h. Par contre, on est fermé le dimanche matin. C'est la nouveauté parce qu'avant, notre jour de fermeture, c'était le lundi. Là, ce sera le lundi-mardi et donc le dimanche matin. De toute façon, c'est vrai qu'avant, on n'accueillait pas énormément de visiteurs le dimanche matin. Donc, ça nous a paru évident pour qu'on soit tout le temps deux ici présents pour accueillir les gens, gérer les jauges et les conditions en sorte que les conditions sanitaires soient respectées. Du coup, on a aménagé ces nouveaux horaires-là.